Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. A un peu plus d'un an avant l'échéance électorale de 2025, le président du PPSI, candidat choisi par son parti, Laurent Gbagbo, mène d'ores et déjà campagne, notamment à Bonnois, d'où il a appelé l'opposition à resserrer ses rangs. L'industrie de la noix de cajou se renforce avec une nouvelle usine de transformation inaugurée à Bundiali, dans le nord du pays. Une nouvelle infrastructure de 10 hectares, d'une capacité de traitement de 50 tonnes par jour de la noix. Et en fin de journal, Cap sur Grand Bassam, où une initiative privée entend bien résoudre le problème croissant de l'insalubrité sur les plages. ... Il faut que nous nous enlèguions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. j'ouvre les bras, tous ceux qui veulent un ressemblement très politique, fait pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je l'ai d'accord. C'est avec les yeux rivés sur octobre 2025 que le président du PPSI, Laurent Gbagbo, s'est exprimé face aux populations de Bonnois, un discours de l'ex-chef de l'État qui n'a pas manqué de faire réagir les populations. Le rejoint, c'est, disons, de la coalition dans une heure qu'on peut gagner. Donc, il a bien fait de faire cet appel-là, et si les autres partis de l'opposition cherchent à le retrouver, bien qu'ils demandent de se coaliser, évidemment qu'ils peuvent gagner. ont vu l'achateté de la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays, donc évidemment, il faut passer à un autre stade. L'idée de Laurent Gbagbo est une très belle idée, mais qui n'arrive pas au bon moment, parce que déjà chaque parti politique a déjà lancé dans la conquête au pouvoir. Et le parti tel que le PPSI, par exemple, avec les différents progrès qu'on constate ces temps-ci, a déjà une bonne logueur d'avance pour gagner ces élections. Bon, cet appel, c'est dans l'ordre des choses, quoi, pour la bonne marche de la démocratie. Ce qu'on appelle à l'invention, dans le cadre de l'opposition, c'est quand même la bienvenue. Mais de là, c'est que lui-même puisse encore chiner quelque chose de ce pays. Autrement, il dit, de toute façon, parce que nous, je ne crois plus, quoi. Outre cet appel, Laurent Gbagbo, bien qu'inéligible car radié des listes électorales, a invité le gouvernement à rendre gratuit l'établissement de la carte d'identité. Le droit de timbre de 5 000 francs CFA a en effet été voté à l'hémicycle en 2014. 15 000, c'est le tonnage que produira l'usine de transformation de la noix de cajou implanté par la structure saoudienne Sayed par an à Bundjali. Une infrastructure qui va garantir des emplois aux jeunes. 6 000 emplois directs et près de 10 000 emplois indirects seront en effet créés grâce à cette usine. J'ai investi en Port-Iboire pour créer dans la grande réalité, pour créer des emplois aux jeunes et aux femmes. Parce que nous avons une jeunesse dynamique, nous avons également une distribution qui nous a de qualité. Je voudrais terminer, soigner plein succès aux groupes salaires, ici, à Bundjali. Je vous remercie. Certains présidents d'institutions ont exprimé leur joie suite à l'implantation de cette usine dans leur localité. Vraiment, c'était la joie. Parce que nous trouvons que les édits de problèmes qu'on avait, en voyant cet cintur aujourd'hui qui est venu vraiment s'est salé, je pense qu'il y a une partie de nos problèmes qui seraient refusés en ce moment. Avec cette nouvelle ouverture, le nombre d'usines de transformation de cajou est passé de 7 en 2018 à plus de 35 usines en 2024. Quartier Marie-Thérèse Oufo-Boigny à Yamsoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. En face de la présidence, le lac au Caïman fait son plein quotidien de visiteurs. Le lac, aux 300 Caïmans d'environ 6 mètres de long, chacun pour 1000 kilos, constitue encore à ce jour un véritable emblème pour la ville. Depuis ma naissance, depuis l'année 90, j'ai passé ici pour aller à Gagnoua et on m'a parlé de ça, qu'il y a les Caïmans dans ce lac. Donc, je n'ai jamais trouvé l'occasion de venir les visiter. Donc, tout le temps, quand on vient ici, on dit, non, on ne peut pas t'approcher. Aujourd'hui, j'ai attrapé mon cœur pour venir les visiter. Et j'ai vu que vraiment, c'est très bon. Et j'ai pris aussi des photos pour aller montrer à mes enfants que ce genre d'animaux qui vivent dans l'eau, que c'est très important. Donc, ces animaux doivent rester là jusqu'à l'éternité. On doit bien s'occuper d'eux afin qu'une autre génération, des générations puissent le connaître. En tout cas, c'est très important. C'est ce que le président Félix Oufoué-Boigny a fait. En tout cas, c'est très bien. Il a très bien fait ça pour nous, pour nos générations et pour la Côte d'Ivoire et aussi pour la fierté de Yamsoukro. Né en 1950 de l'initiative de Félix Oufoué-Boigny, les premiers Caïmans auraient, selon la légende, été offerts par le président malien Modibo Keïta à son confrère ivoirien. Pour le reste, Nanamboigny les aurait lui-même achetés dans la région de Touba. 74 ans plus tard, les avisseurs rejoignent sur le fait qu'il faille entretenir ce lieu chargé d'histoire. Il n'y a pas aussi qu'Yamsoukro un peu délaissé. Voilà, regarde le lac au Caïman, on peut dire que tout est débâbré. Voilà, regarde même la bordure là. Tout est cassé, cassé. Il faut bien arranger de la bordure et autres. Et puis l'eau même, il y a des fleurs. Avant, l'eau était bien propre là. Mais aujourd'hui, on voit toutes les fleurs, on ne voit même plus l'eau. Donc moi, en tout cas, je demande à nos frères, nos aînés de prendre soin au lac au Caïman. Sinon vraiment, la lue où on va, ce n'est pas du sérieux. Aujourd'hui, même si certains soutiennent que le lac au Caïman n'a plus sa côte d'antan, il reste l'un des plus mythiques et célèbres sites touristiques de la commune de Yamsoukro. Le littoral ivoirien fait depuis des années la joie de plusieurs millions de touristes chaque année. Malgré cette renommée, un problème demeure, l'insalubrité. Diverses ordures jonchent, en effet, les plages affectant non seulement l'environnement, mais aussi l'image du pays et son attrait touristique. Ainsi, à Grand Bassam, une initiative privée entend répondre aux problèmes, non sans difficulté. Pour répondre à ces différents manquements, un appel urgent aux autorités et aux personnes de bonne volonté a été lancé. Le travail est bon, vraiment des manoeuvres pour les lettres à nous faire du bon équilibre, vraiment nous aider à ce projet. Nous avons besoin de transport, de manger, avec... Les plages ivoiriennes représentent un levier économique important. Le défi est de taille, mais avec une mobilisation collective, il est possible de transformer ces plages et de faire de la Côte d'Ivoire un exemple de gestion durable des ressources côtières. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada